Plus je vieillis, et plus j'ai mes petites habitudes. C'est fou ça ! Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Hello November ! J'ai eu envie de vous partager les 5 petites traditions que j'ai au mois de novembre, les choses que j'aime ressortir ou que j'aime faire à cette période de l'année, c'est-à-dire vraiment le mois juste avant Noël. Et je compte sur vous en commentaire pour me dire quels sont les vôtres, évidemment. Donc déjà la première chose que j'aime recréer au mois de novembre, quand il commence un petit peu à faire frais, c'est me créer une petite ambiance réconfortante à la maison, dite cocooning pour les intimes. Donc ce que je ressors bien sûr, c'est ma petite grenouillère sexy, bien sûr on adore, c'est celle de chez New Look. Donc ça c'est le début de la panoplie, parce que oui, en novembre, c'est le retour des téléfilms de Noël sur TF1, M6, tout ça. Plus une petite bougie allumée évidemment, c'est aussi la période où j'allume le plus de bougies. C'est une bougie parfumée aux huiles essentielles Provence adoucissante de panier d'essence. Elle sent trop bon, elle sent la Provence, elle sent toutes les petites odeurs de chez nous. Donc c'est ma bougie du moment. Et bien sûr la cerise sur le gâteau avec le petit chocolat chaud, la boisson de l'hiver. Moi j'adore les chocolats chauds tout le temps, mais c'est vrai qu'en hiver ça fait encore plus plaisir. Ma recette chocolat chaud du moment, c'est vraiment lait de noisette avec une cuillère à café de cacao non sucré. Si vous aimez le chocolat chaud, mais que vous avez envie vraiment que ce soit quelque chose de plus sain, je vous conseille vraiment cette recette-là parce que c'est vraiment trop bon. Le lait de noisette, ça se marie mais tellement bien avec le cacao, c'est un truc de malade. Ensuite la deuxième chose que j'adore à cette période-là, c'est que c'est le moment d'acquérir ces petits calendriers de l'Avent. Alors j'adore bien évidemment les calendriers de l'Avent avec le chocolat. Je varie, parfois c'est le Milka, parfois c'est le Kinder, mais c'est quelque chose que j'adore les calendriers de l'Avent, quelque chose que je n'ai jamais perdu. Et bien évidemment un petit calendrier de beauté quand même. Donc celui-là que j'ai, c'est le Ultimate de chez The Body Shop. Celui-là il va jusqu'au 25 et il est vraiment mais tellement tellement beau. Vous avez bien évidemment des best-sellers de chez The Body Shop, mais vous avez aussi des nouveautés. Là je ne vais pas vous l'ouvrir évidemment parce qu'on garde la surprise, mais sur le site vous pouvez aller voir, vous avez la photo de tout ce que vous allez trouver à l'intérieur. C'est transparent au moins, vous savez à quoi vous attendre. Si on achetait tous les produits au détail, on en aurait bien évidemment pour bien plus cher que ce qu'il coûte. Donc pour ça c'est bien, même s'il a un coût à la base, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses dedans, beaucoup de choses de qualité. Ce sont vraiment des produits. Je trouve que c'est une super idée de cadeau pour les personnes qui sont nées en octobre, novembre, parce que honnêtement ça permet de tester énormément de produits de la marque. La trop bonne nouvelle, c'est que trois personnes vont pouvoir remporter ce calendrier de l'Avent sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Waouh, c'est un trop beau cadeau. Et ce qui est bien chaque jour en fait, c'est que derrière la boîte, vous avez un autre type de calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que vous avez une action à mener. Donc c'est vraiment un calendrier plus humain. Ça peut être par exemple passer une heure avec un membre de votre famille aujourd'hui, faire un sourire à quelqu'un, enfin vraiment voilà, un calendrier très humain. C'est ma petite excitation du matin, en décembre, d'ouvrir mon petit calendrier de l'Avent, parce que oui c'est le matin pour moi et pas le soir. Et sachez que cette année, pour tout achat d'un produit dans la collection Noël, The Body Shop, vous offrez à un enfant de réfugié un an de jeu. Donc voilà, The Body Shop s'est engagé cette année dans le projet Play for Peace. Et d'ailleurs regardez ma petite parure de Noël, j'avais reçu cette petite chaussette énorme de Noël, avec mon petit prénom. Voilà, je vais l'utiliser pour ma déco de Noël, mais elle est trop trop belle cette petite chaussette de Noël. La troisième chose, c'est un petit rituel qu'on a avec Rémi. En fait c'est un restaurant qu'on se fait tout le temps à la même période de l'année, donc en général c'est fin novembre. Et en fait ce restaurant s'appelle la Table à fromage, et c'est un restaurant qui se trouve à Aix-les-Milles, pour les personnes qui sont du coin. Et en fait c'est un hôtel-restaurant, et comme son nom l'indique, évidemment le restaurant propose essentiellement des spécialités fromagères, et on va toutes les années là-bas pour manger notre fondu préféré, qui est la fondue provençale. Donc là je vais vous insérer des images de l'année dernière quand on est allé, mais franchement ça doit faire 3-4 ans qu'on y va toutes les années à la même période, et on adore. On a testé plusieurs choses, la raclette, la fondue, plusieurs fondues, mais notre préféré ça reste la fondue provençale à tous les deux. Donc heureusement on a les mêmes goûts. C'est vrai que quand ils commencent un petit peu à faire frais, on aime bien manger des bons plats, bien consistants, et franchement quand vous allez là-bas, vous vous cassez le ventre, mais franchement c'est super super bon. Vous avez aussi des desserts, des fondus au chocolat, etc. Pour les plus fous, ceux qui auraient encore de la place, bon nous en général on se tente, on est des fous, mais quand on sort de là on n'en peut plus, mais c'est vraiment un restaurant qu'on adore se faire tout le temps à la même période de l'année. Donc je dois avouer que quand on arrive au mois de novembre, je suis super contente, je me dis « Ah ! On va bientôt aller à la table à fromage ! » Et d'ailleurs je pense que le plus heureux c'est pas moi, mais c'est Rémi parce que c'est son restaurant préféré. Quatrième chose que je ressors aussi à cette période de l'année, c'est mon petit calepin de Noël, sur lequel je vais noter toutes mes idées de cadeaux. Début novembre en général, je commence à penser un petit peu aux cadeaux de Noël que je vais faire, aux idées de cadeaux, tout ça. Il faut savoir que c'est quelque chose que j'adore faire, les cadeaux de Noël. Mon porte-monnaie est beaucoup moins heureux évidemment, comme pour tout le monde. Un cadeau on le fait parce que ça nous fait plaisir. Donc du coup moi j'aime faire les cadeaux qui me font plaisir. J'aime bien analyser un petit peu les personnes, faire un petit peu ma petite enquête au préalable pour savoir ce qui leur ferait plaisir, etc. Donc ouais j'aime bien ça. Et au début novembre, j'ai un petit carnet sur lequel je note telle personne. Je marque plein d'idées en fait. Et ça va me faire découler au cinquième point. Au mois de novembre, ce que j'adore c'est le cyber week-end en tant que fan de shopping. Mais bon pas que, puisque c'est vraiment le moment où je vais faire mes cadeaux de Noël. Alors le cyber week-end c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, aux Etats-Unis principalement, c'est une tradition en fait. Le week-end après Thanksgiving, donc c'est le week-end en général, c'est le dernier week-end de novembre. C'est le lancement, si vous voulez, officiel des achats de Noël. Et du coup, tous les commerçants font des promotions de fous, etc. Et c'est vrai que ça vient peu à peu ici en Europe. Et du coup, c'est vraiment pour moi le moment de faire les cadeaux de Noël. Donc début novembre, je note toutes mes petites idées. Et ensuite fin novembre, selon les promotions, etc., je choisis ce que j'achète, ce que je prends. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément avec la vie, une chose, l'autre. Quand on n'est pas dans ce move-là, on ne pense pas forcément au cyber week-end, au Black Friday et tout ça. On n'y pense pas forcément. Et c'est vrai qu'après, on est pris de court, c'est qu'un week-end c'est assez rapide. Donc du coup, on ne pense pas forcément à faire ses cadeaux à ce moment-là. Et bien moi, je vous conseille vraiment de bien y réfléchir. Moi, je n'aime pas trop m'y prendre au dernier moment pour les cadeaux de Noël. Je déteste ça, donc je préfère vraiment m'y prendre à l'avance. Et du coup, un mois avant, c'est nickel. Mais il y a vraiment moyen d'économiser des sous. Donc franchement, c'est plutôt très très cool. Je vous ferai bien évidemment sur mon blog des sélections shopping, des idées de cadeaux de Noël, etc. pendant le Black Friday avec tous les codes promo. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon blog pour suivre tout ça. Donc oui, le cyber week-end, franchement, c'est quelque chose qui nous fait aimer le mois de novembre, moi je trouve. Voilà les amis, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner peut-être des petites idées, des petites choses à faire. N'hésitez pas à me partager, vous, ce que vous aimez bien au mois de novembre, les choses que vous aimez bien acheter, les choses que vous aimez bien faire. Toutes ces petites choses qui vous font aimer, en fait, le mois de novembre. N'hésitez pas encore une fois à aller voir mon Instagram pour le calendrier de l'avance de Body Shop, parce que franchement, il est ouf. Ah, mais je n'ai pas parlé de mon pull. Vous voyez, c'était le pull dont je vous parlais la dernière fois, mon pull de chez Nassigal, que j'ai acheté, genre, il y a 3-4 ans et que j'aime toujours autant. Plus tendance que jamais, hein, tendance les manches en fausse fourrure. Bref, du coup, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !